Faustina Bollard a suivi des études de journalisme à l'école ISCPA de Paris. Elle a fait sa première apparition à l'écran comme figurante dans la série TV Premier Bézé et a participé à l'audition du Morning Live avec Mickaël Youn sans être retenu. Elle débute dans la presse écrite comme journaliste pour le magazine hebdomadaire Télé 7 jours. Elle infiltre à cette occasion l'audition de Loft Story 2 comme candidate mystère. Pour le compte du journal, elle faisait partie des 20 derniers candidats lorsqu'elle a été démasquée. En été 2002, elle fait sa première expérience télévisuelle sur France 3 comme chroniqueuse dans l'émission Côté Vacances. L'été suivant, elle co-anime avec Stéphane Basset le jeu Décrochez vos vacances, puis enchaîne les chroniques pour diverses émissions télévisées. En 2004, elle rejoint Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et devient journaliste pour la rubrique télévision de l'hebdomadaire People Closer. En septembre 2006, elle est présente aux côtés de Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche Prochain. En faisant un « papier » sur l'invité. En avril 2010, elle quitte France Télévisions pour aller présenter un nouveau programme de télé-réalité. Intitulée « Dilemme sur W9 » et présente accès privé sur M6 pendant le congé de maternité de Virginie Guillaume. Guillaume, à la suite du départ de Virginie Guillaume de M6 pour aller sur France 2, Faustina Bollard la remplace dans le magazine People du samedi. Accès privé. Elle quitte également la radio Europe 1. En septembre 2011, elle revient sur Europe 1 en tant que chroniqueuse dans l'émission Fait entrer l'invité animé. Par Michel Drucker. De septembre 2012 à juin 2014, elle succède à Estelle Denis à la présentation de 100% Mag. En novembre et décembre 2012, elle présente « Le meilleur pâtissier » sur M6. Une émission culinaire diffusée le lundi à 20h50. Elle présente également la suite de cette émission. « Le meilleur pâtissier » à vos fourneaux diffusés le même jour à 23h. En septembre 2014, elle anime, avec Guillaume Pley, le nouveau télécrochet de M6, Rising Star, pour une durée prévue de 16 semaines. Dès septembre 2015, elle rejoint la radio France Bleue pour animer chaque week-end « Je suis d'où je viens ». Une émission d'entretien de personnalité.